Il vient ici, c'est pour ça qu'il n'a pas pu être là. Alors, je veux avoir votre attention parce que je vais vous livrer un maximum dans un minimum de temps. Alors, essayez simplement d'ouvrir le récepteur au maximum. Vous m'entendez bien, c'est bon ? Oui, ça va. Alors, d'abord, vous savez que Moshé Rabbeinu a institué Kriyata Torah, c'est-à-dire qu'on lit la section de la Torah hebdomadairement. Chaque semaine, on lit une parasha de la Torah. Or, il se trouve que quand les jours de fête arrivent, on lit tout le temps une section de la Torah qui a trait à cette fête. La question se pose maintenant, quelle est la relation qui a entre la parasha de cette semaine qui tombe à la veille au Hanoukka et la parasha de la semaine prochaine ? Quel rapport entre la parasha de cette semaine et Hanoukka ? Intéressant. Et vous allez voir qu'on va découvrir des choses beaucoup plus qu'on ne pense. Alors, premièrement, et je vous engage à ceux qui auront l'occasion au Shabbat d'avoir un choumage dans les mains, je vous engage simplement à observer quelque chose de particulier que je pense que peu de gens ont observé, c'est que la parasha de cette semaine, « Va-ye-shev », « Va-ye-shev » qui commence avec un va-ve. Toute la parasha, vous m'entendez ce que je dis ? Toute la parasha commence avec un va-ve. Chaque passoukka de la parasha commence avec un va-ve. Chaque, c'est incroyable. Chaque, donc chaque verset commence avec un va-ve, va-ve de coordination, à l'exception de huit fois. Alors, je ne rentre pas dans les détails pourquoi les huit fois ont un trait, mais vous savez que le chiffre huit est en général toujours symbole de Hanoukka. C'est la seule fête qui a huit jours. Donc, la parasha de cette semaine, déjà, montre tout de suite une exception entre les autres pour nous indiquer ici une première allusion à la fête de Hanoukka. Pourquoi ? Simplement parce que vous savez que la lettre « va-ve » en hébreu, c'est une conjonction de coordination. Ça veut dire « et après », « et après », « et après ». L'air de dire que tout ce qui se passe dans la parasha est relié l'un avec l'autre. Les événements ne sont pas fortuites. Les événements s'enclenchent les uns après les autres parce qu'il y a une trame dans l'histoire et vous allez voir comment c'est encore plus profond que ce que je vous dis. Ça, c'est la première allusion à Hanoukka. Deuxième allusion avec Hanoukka, écoutez-moi bien, un verset dans le Cantique des Cantiques, qu'on dit ça en bon hébreu, « Shir Hashirim ». Le roi Salomon, dans sa prophétie, dans son esprit prophétique, nous dit la chose suivante, « Hadoudaïm natnou reach ve'alpetachhenu kol megadim. » Traduction. « Hadoudaïm, les jasmins, les violettes, natnou reach, ont exhalé un parfum. » Mais voilà qu'au seuil de notre porte, kol megadim, nous avons trouvé les fruits les plus exquis, exotiques les plus exquis. Donc, le roi Salomon, d'une manière absolument incompréhensible, met en relation dans le verset, les fleurs d'un côté, les fruits exotiques de l'autre côté. Les fleurs qui exhalent un parfum et les fruits exotiques qui ont un goût parfumé. Ça veut donc dire déjà que le fruit, dans l'esprit du roi Salomon, a un double avantage. La fleur n'a que le parfum, mais le fruit a à la fois le parfum et le goût. Donc, j'en profite d'une manière éphémère. Vous savez que le parfum, c'est quelque chose que j'apprécie, mais qui est tout à fait éphémère, alors que le goût, c'est quelque chose qui est nourrissant, qui me reste à l'intérieur et qui aide mon corps à pouvoir subvenir à ses besoins. Maintenant, d'un côté, le roi Salomon dit « doudaim », simplement les fleurs, et de l'autre côté, il dit « ve'alpetaheno ». Et voilà qu'au seuil de notre porte. Alors, le Midrash se pose la question « qu'est-ce que le roi Salomon a-t-il bien voulu faire allusion dans ce passage ? » Il nous dit « c'est tout simple ». Le Midrash nous dit que le roi Salomon a d'une manière extrêmement subtile, mais en corrélation, deux événements. Un événement de la paracha de cette semaine, et un événement dans la semaine où nous sommes. Et c'est pour ça que vous avez une relation entre paracha et Hanoukka. Le premier élément que vous avez, et on va revenir sur ce sujet-là, c'est Rehuvéin, le fils aîné de Jacob, dont la Torah nous raconte, et je vais revenir, Blinéder, avec vous, avec ce sujet-là, Rehuvéin a voulu sauver son frère Joseph. Il y avait un complot contre Joseph pour l'éliminer, et la Torah nous dit « va y atiler mille yadam ». Et Rehuvéin va tout faire pour pouvoir expirter Joseph de l'emprise de ses frères et d'essayer de le sauver. Le problème est, malheureusement, qu'il n'a pas réussi. Il n'a pas réussi à réaliser son plan, et finalement, Joseph va être quand même vendu en Égypte. En d'autres termes, c'est comme si le roi Salomon disait « tu vois Rehuvéin, c'est comme une fleur, il y a un parfum, c'est génial, mais ce parfum disparaît dans les verres et il n'y a plus rien qui reste ». Rehuvéin, c'était très très beau ce qu'il voulait faire, mais ça a disparu, c'est comme de la laine, c'est rien. C'est là, mais c'est quelque chose d'inexistant. Donc, Rehuvéin est comparé, en plus de ça, vous savez que Rehuvéin avait amené à sa mère les doux d'Aïm, ces fameux jasmin violette qu'il a voulu offrir à sa mère en bouquet. Donc, il est évident que l'allusion est claire qu'il s'agit de Rehuvéin. Alors maintenant, quelle est la deuxième partie du passouk ? « Le alpetaché nous kolmgadim et voilà qu'au seuil de notre porte, nous avons des fruits exotiques exquis, dit le Midrash, mais c'est évident. » Et Hanoukka, pourquoi ? Parce que vous avez doublement. « Le alpetaché nous, c'est au seuil de notre porte, vous savez que la lumière de Hanoukka, en général, s'allume la Hanoukka si on peut et qu'on vit dans un milieu qui n'est pas hostile, comme Molenbeek, par exemple. » Je ne sais pas si vous avez vu, je viens de lire ce soir que l'autorité palestinienne, vous m'entendez, a demandé aux chrétiens de Bethléem et de toutes ces régions de faire profil très très bas cette année avec Noël, d'essayer d'exposer le moins possible des sapins de Noël et des gestes et des signes extérieurs de christianité, de christianisme, parce qu'ils ont peur simplement que la violence arabe peut leur tomber en plein dessus. Alors, on ne parle même pas de nous, la Havdil et l'Elef Avdalim, on parle des autres en leur demandant, pour vous aussi, écraser-vous. Ah, si, yeah, you go to Auxerat, buy this compote. Take the money inside. You will find, they have the board. But don't take the unsweetened, take the sweetened. Yeah, thank you. Take the money there. Excusez-moi. Alors, vous vous rendez compte, on leur demande de ne pas faire de signes extérieurs de religion. Alors, la nerf Hanoukka, vous savez que la lumière de Hanoukka s'allume si c'est possible au seuil de la porte. D'un côté vous avez la mezouza et de l'autre côté vous avez la menorah. L'air de dire simplement que la maison est protégée des deux côtés, mezouza d'un côté, nerf Hanoukka de l'autre côté. Et nerf Hanoukka n'est pas quelque chose d'éphémère. C'est quelque chose qui a eu lieu il y a pratiquement 3000 ans, puisque ça s'est passé en l'année moins 450, donc on est en 2015, donc à peu près 2500 ans. Il y a 2500 ans que ça s'est passé. Vous avez vu les informations cette semaine, l'archéologie ? On a découvert une pièce incroyable, incroyable, une pièce de Hizkiyahu Amélef, du roi Hizkiyahu Ézéchias, fiche de Yotam. C'est incroyable. Bon, en tous les cas, nous dit le Midrash, tu vois, c'est à notre porte que nous avons des fruits. Pourquoi ? Parce que les Rashmonaïm, les Maccabees, lorsqu'ils ont vaincu et qu'ils ont institué finalement la mitzvah de la lumière de Hanoukka, mes amis, il y a 2500 ans. On est aujourd'hui, vous et moi, 2500 ans plus tard, et on va refaire exactement Blinader dimanche soir, et pendant huit jours, on va refaire ce qui a été fait il y a 2500 ans, et qui a été fait d'année en année. Ce qui veut donc dire que finalement, le fruit excuit n'est pas uniquement de la laine et du parfum qui a eu lieu une fois dans sa vie, mais c'est quelque chose qui se répète d'année en année, et qui garde une substance nourricière pour tout le temps. Donc, vous avez déjà dans ce pass-fouc de Shlomar Meller, donc du Cantique des Cantiques, déjà une relation directe entre la parche de cette semaine et l'erhanoukka. Troisième élément qui est extrêmement intéressant, c'est que dans la paracha de cette semaine, il y a 112 mots. Quand vous allez me dire, bon, je dois dire. 112 mots, et alors ? Et alors, il y a 112 mots. Oui, mais il y a un psaume du roi David qui s'appelle, qu'on dit chaque Shabbat, « Mismo shir leiyom ma Shabbat ». Et dans ce cantique qui est dit le jour du Shabbat, il y a 112 mots. Donc, la paracha de cette semaine, exceptionnellement, a 112 mots, 112 versets, et le psaume du Shabbat a également 112. Quelle relation a-t-il, y a-t-il entre l'un et l'autre ? C'est que la relation du cantique, du psaume du Shabbat, mentionne entre autres, « Le roi David s'étonne, Dieu. Comment est-ce possible que des mécréants dans ce monde, que des voyous, que des terroristes soient adulés ? » « Réchaïm, comment est-ce possible ? Ça pullule, dit le roi David, mes amis. » On parle d'une histoire qui a, c'est passé il y a trois mille et quelques années, où le roi David demande déjà à Dieu, comment se fait-il que les mécréants, les terroristes, pullulent dans le monde et sont adulés par les nations et les médias ? Parce que si vous avez observé dernièrement, tous ces poignards d'âge qu'il y a ici en Israël, c'est tout le temps l'arabe la victime. Vous avez vu la BBC, le grand titre avant-hier de la BBC ? Déjà 99 Palestiniens tués. Déjà 80. On les compte comme à Gaza. Vous vous rappelez, on comptait combien il y avait de morts, et là on les compte. C'est eux-mêmes qui ont fait les choses ? Non. Déjà 99 de tués. Ça veut dire que de la façon, vous en faites une victime. C'est absolument incroyable, et on ne peut pas le comprendre. Et Moshé Rabbeinu, dans ce nizement, il dit, « Mais Riboyen, comment est-ce possible ? Il faut savoir comment il va faire ? Le monde entier, les médias en veulent à Israël et lui font énormément de tort. Pourquoi cette haine d'Israël vis-à-vis d'Amisra ? Cette haine d'Israël au travers d'une action. Et la conclusion de ce psaume, qui est assez pessimiste, nous dit simplement, « Tzadik Atamari Yifra ». Il viendra un jour où le juste réussira à ressurgir et à refleurir et à renaître de ses cendres et redeviendra l'homme sublime qui est sa destinée dans ce monde-là. Mais en tous les cas, ce nizement de Shabbat représente simplement la tristesse de la constatation de cette unanimité adversive contre Israël et la question que Moshé Rabbeinu a toujours posée, « Tzadik ve roalo, rasha ve tovlo ». Pourquoi est-ce qu'il y a le Tzadik ? Doit-il souffrir dans ce monde ? Et pourquoi est-ce que le mécréant doit-il proliférer dans ce monde ? Maintenant, d'où ça sort ça, mes amis ? D'où ça sort qu'il y a une haine ? Et là, je vais vous dire quelque chose de très méchant. Je vous le dis tout de suite, c'est quelque chose de très méchant. Parce que c'est quelque chose qui se retourne contre eux. Bon, c'est la paracha qui nous le dit simplement. Et vous allez être d'accord avec moi avec ces constatations. Ce n'est déjà pas suffisant que nous avons des ennemis en face de nous qui nous en veulent et qui ne nous laissent pas vivre. Mais nous avons malheureusement parmi nous, parmi nous, des gens, des juifs, des israéliens, qui en veulent haïr à Mifraï. Que ce soit des mouvements comme Bet-Trelem ou comme Shalom Ar-Chad. Des gens qui sont simplement, qui sont antisémites, qui ont horreur du juif. C'est le juif qui se haine lui-même. Et ça, c'est quelque chose d'absolument inconcevable, incompréhensible. Et on ne peut pas l'imaginer. Dix à sort-là. Eh bien, mes amis, la Torah, l'Echachamim, nous dit simplement que la première fois où on a vu une haine entre frères, c'est la paracha de cette semaine. C'est-à-dire des frères qui se sont mis ensemble pour vendre Yosef et pour le livre en Mitzayim, où la Torah emploie des expressions comme Je vais revenir peut-être pour que vous comprenez un petit peu le fond de ça. Mais la forme est en tous les cas qu'il y avait une sin'a. Il y avait donc quelque part une haine. Et cette haine, finalement, a créé que les goïms se sont dit, puisque les juifs entre eux-mêmes n'arrivent pas à s'entendre, pourquoi est-ce que nous devrions nous priver de les haïr aussi à notre tour. Donc, finalement, on doit d'abord faire le ménage sur soi-même avant d'agresser ou bien d'adresser cet antagonisme qui nous entoure tout autour et qui, malheureusement, est là. Donc, ça c'est encore une relation que vous avez entre la paracha de cette semaine et le fait que Hanoukka, c'était exactement la même chose. Si vous avez bien réfléchi à la fête de Hanoukka, la fête de Hanoukka est assez exceptionnelle par rapport au contexte des autres fêtes. Tous les autres fêtes que vous avez dans le calendrier Loire sont toutes reliées à des miracles qui ont sauvé d'une manière physique la nation d'Israël. La nation d'Israël a été remise en cause en Égypte, on a voulu l'anniler, que ce soit au travers de l'Égypte, que ce soit au travers de l'Exil, au travers de toutes les souffrances qu'Anoukka a eues, ça a toujours été une question d'extermination. Hanoukka, c'est différent. Le royaume qui a gouverné à ce moment-là la Judée et donc Israël, c'était les Grecs. C'était les Grecs, c'était la dynastie des Céles-Soudes, qui avait tous comme rois Antiochus. Quand vous avez la dynastie des Hachéminides en Perse, qui avait tous des Cercès, Artaxerces, Nebuchadnetrar, tous ces noms Perse que vous avez, par la suite vous avez la transition avec Alexandre le Grand, la Macédoine. La Macédoine a remis en cause l'hégémonie Perse sur tout le Moyen-Orient et a permis à la Grèce de pouvoir reprendre du poil de la bête. Et finalement, c'est la dynastie des Antiochus, Antiochus 1, 2, 3, 4, je crois que c'est Antiochus 3, qui est celui des Hachemonaïm, et qui a essayé d'extirper le côté religieux, uniquement le côté religieux d'Amisraël. Il n'a absolument en aucun cas voulu chasser, expulser les Juifs d'Israël. Il leur a dit, bien au contraire, vous restez sur place, mais vous vous convertissez à l'hélénisme. Et malheureusement, une grande partie d'Israël s'est assimilée. L'hélénisme était quelque chose qui était extrêmement attractif, attirant. Je vous dis simplement, parce que je n'en ai pas l'occasion de revenir, mais ce n'est pas pour rien que c'est comme ça, parce que l'ancêtre des Grecs, c'est Japheth, le fils de Noach, Shem, Ram et Japheth. Et Japheth a donné un des fils qui s'appelait Yavan, qui est donc la Grèce. Et rappelez-vous quelle était la bénédiction que Noach a donnée à Japheth. Que Japheth soit l'épitome, que soit le summum de l'esthétique, le summum de la beauté. Regardez les Olympiades. Ça a été inventé où ? Ça a été inventé en Grèce. C'est-à-dire le plus fort, le plus grand, le plus loin, le plus robuste. Toujours développer la partie la plus extrême du corps, l'esthétisme du corps. Et ça, mes amis, c'est quelque chose qui attire énormément le monde aujourd'hui. Vous regardez, je ne sais pas si vous avez observé autour de vous, mais c'est une plaie. Moi, je trouve absolument incroyable les tatouages. On en voit partout. Les gens se font tatouer le corps, et se soignent le corps, et qu'on se rave, et qu'on se fait punk et tout. Des choses qui auraient été dans le temps, on aurait pris quelqu'un, on l'aurait mis à l'asile. Aujourd'hui, celui qui est habillé normalement, c'est lui qu'on met à l'asile, parce qu'il étonne par rapport aux autres. C'est l'éloge du corps. Ça, c'est Yavan. Et ça, c'était très dangereux. Malheureusement, une grande partie de l'âme Israël s'est hélénisée. Et c'est pour ça que les Maccabines ont compris que, finalement, pour pouvoir s'opposer à cette assimilation rampante qu'il y avait, il a fallu prendre les devants et se battre contre ça. Donc, c'était surtout une guerre de religion, et non pas simplement une guerre de subsistance. Donc, ça, c'est la troisième raison pour laquelle vous avez une relation entre la paracha de cette semaine et vous avez Hanukkah. La quatrième qui va nous permettre de faire un survol sur toute la paracha, et je vais vous révéler des parties extrêmement intéressantes dans la paracha de cette semaine. Alors, ce que je veux simplement d'abord introduire avant de rentrer sur les thèmes de la paracha, vous savez qu'il existe dans chaque fête un texte qui relate cette fête. Que ce soit Pessah dans la Torah, Shavuot, Foukot, Turim, Asa Megillah. Megillah et Esther, le livre d'Esther que nous connaissons bien. Qu'est-ce qu'il y a pour Hanukkah ? Hanukkah est un sefer très intéressant, un apocryphe, qui s'appelle le Sefer Hamakabim, le Sefer des Maccabines. Or, ce Sefer des Maccabines n'a pas trouvé son chemin dans la tradition juive. C'est-à-dire que les rabbins n'ont pas inséré le livre des Maccabines comme un livre saint à l'intérieur des prophètes, Samuel, les juges, Jérémie, Jehezkel, Yeshayahu, David Améler, Shlomo Améler. On n'a pas le fait. On ne l'a pas fait. Pourquoi ? Parce qu'il a manqué le génie à ce moment-là. Il nous a manqué un Mordechai. Un fameux Mordechai qui existait au temps de Pourim. Il n'y avait pas de Mordechai au temps des Maccabines. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est dans quelle mesure se se faire un Maccabines. Il est fait d'écrire, parce qu'il est là, il est existant, il a le mérite d'être là. Dans quelle mesure est-ce qu'il décrit les événements qui se sont passés à ce moment-là ? Et dans quelle mesure est-ce qu'il s'incruste dans la tradition juive ? Donc, ce n'est pas un texte sacré, mais c'est un texte qui est écrit. Et à l'intérieur de ce texte, que je ne vais pas vous développer maintenant, parce que ça mériterait quelques chiots rimes rien que pour ça, c'est simplement pour vous mentionner que le texte a été écrit, donc probablement par des sages, des historiens de l'époque, et ils ont pris la peine de rédiger ce texte en copiant pratiquement des parties entières du Khoumash et des parties entières de Samuel. Et cette raison, c'est simplement qu'on a voulu faire un rapprochement entre ce qui s'est passé dans le temps et ce qui s'est passé au temps de Hanoukha. Comme si les Maccabees, à ce moment-là, voulaient nous faire passer le message que si on a été sauvé des Grecs à ce moment-là, c'est comme Amisraël qui a été sauvé d'Égypte au temps de Pharaon. Pharaon et Antiochus sont deux rois qui ont essayé aussi d'expirper le judaïsme de leur pays et qui ont fait du tort. Et dans les deux cas de figure, on a un sauvetage qui est fait simplement pour vous faire un petit peu comme ça un sourire. Vous savez que Moshé Rabinu s'est appelé Moshé. Pourquoi ? Parce que Kimi Namaim Me-Shi-Tou-Hou. Me-Shi-Ti-Hou. Je l'ai sorti des eaux. Or, vous savez qu'en grec, en araméen, le Shin et le Taf sont deux lettres qui s'interchangent. « Atatoura », « Thor », c'est un « shor ». Donc, vous avez exactement le Taf et le Shin. Or, vous avez le héros de l'Égypte, c'est Moshé Rabinu. Pourquoi ? « Mesh-Ti-Hou ». Quel est le héros de Hanouka ? « Mati-Ti-Hou ». Exactement les mêmes lettres. Les mêmes lettres. Avec un Taf et un Shin qui s'interchangent. Simplement. Donc, ça, c'est une des choses que le sépère Macbeth nous fait mentionner. Une deuxième chose aussi qu'il nous fait mentionner, c'est une allusion à un épisode que je ne vais pas développer avec vous, mais que je vous raconte simplement. Brièvement, c'est comment le roi Saül, avec son fils Jonathan, a réussi à se débarrasser des Philistins. Et la Torah, et le Nakh nous racontent qu'il y avait une guerre, qu'ils ont demandé de jeûner pendant toute la journée, et qu'on a fait la guerre et que Shaul a essayé de le faire avec un maximum de soldats. Et finalement, les soldats ont déserté, sont partis, et il n'est resté plus que Jonathan avec son ami. Et Jonathan et son ami ont réussi à pénétrer dans le camp de l'ennemi. Le camp de l'ennemi a vu arriver des ennemis. Ils se sont effrayés. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ils ont commencé à se tuer les uns avec les autres. Et finalement, ils se sont exterminés sans même faire la moindre des choses. Et Jonathan est revenu chez son père pour raconter que le camp de l'ennemi s'était autodestruit. Et Shaul qui avait demandé à ce qu'on jeûne pendant toute la journée, voilà que Jonathan va goûter du miel qui était là-bas sur place. Et il a eu toute une histoire. Bon, bref. Ce que je vais vous mentionner simplement, c'est que Jonathan a dit à son père, « Papa, tu as préparé une armée énorme pour combattre les Philistins, c'est pas nécessaire. Si Dieu est avec nous, avec une poignée de personnes, on peut gagner la guerre. » Et si vous vous rappelez dans l'anissime, comment est-ce qu'on dit ? « Tu as livré dans les mains des plus faibles ceux qui se prenaient pour les plus forts. Tu as livré dans les mains de la minorité ceux qui estimaient qu'ils étaient la majorité. » C'est-à-dire le nombre incroyable de soldats grecs vis-à-vis du nombre minime de soldats juifs qui ont suivi Maccabine. Alors, ça c'est simplement pour vous mentionner le Sefer Maccabine. Je vous ouvre maintenant simplement un point très intéressant qui est soulevé par le Ramban, Mahmanide, dans la paracha de Vayechi, le dernier tronçon de la paracha du Sefer de Bereshit, qu'on verra blindé dans quelques semaines, et il dit la chose suivante. Jacob a béni ses enfants et il a dit à chacun ce qu'il représentait. Roubaïn, Shimon, Lévi, on sait, va représenter le sacerdoce, c'est-à-dire celui qui se sert dans le Temple. C'est la tribu de Lévi. Les Lévi ont donné deux sections, la section des Léviïmes et la section des Kohanim, des prêtres. Donc, un Kohen sort de la tribu de Lévi, destinée à servir au Temple. Vous avez maintenant une quatrième tribu qui s'appelle la tribu de Yehuda. Et on verra d'ailleurs dans la paracha de cette semaine que Yaakov Avinu a promis à Yehuda d'être, lui, la graine, la semence de la royauté. On va le voir ensemble pourquoi. En tout cas, Yehuda représente la royauté. Et dans la bracha de Yaakov Avinu, vous ne pouvez pas faire des overlaps. C'est-à-dire, je ne peux pas outrepasser les droits de l'un à l'autre. Chaque tribu doit remplir sa fonction. Les sacerdotes, c'est pour la tribu de Lévi, et la royauté, c'est pour la tribu de Yehuda. Et l'un ne peut pas interférer avec l'autre. La Nakh nous raconte plusieurs histoires de rois qui se sont présentés dans le Temple et qui ont voulu servir. Et on leur a dit que ça ne va pas. Il y en a même un qui est devenu d'ailleurs lépreux, parce qu'il a voulu Yotam. Parce qu'il a voulu à tout prix servir... Non pas, Uziyaou. Uziyaou. Yotam est ton fils. Uziyaou a voulu servir dans le Temple. Et malheureusement, il est devenu lépreux parce qu'il n'y avait plus de droits. Eh bien, mes amis, la Ramban nous raconte que les Hachmonaïs, qui sont tous... Donc la dynastie des Maccabines, c'est une dynastie de prêtres. Et en tant que dynastie de prêtres, ce sont ceux qui servent à l'intérieur du Bétamigdash. Mais ils ne peuvent pas s'arroger le droit d'avoir la royauté. Or, une fois qu'ils ont vaincu et qu'ils ont gagné la guerre, ils se sont érigés comme rois d'Israël. Et ces rois, c'est un royaume qui est passé de père en fils, de frère en frère, de oncle en neveu. Je ne rentre pas dans l'histoire parce que je pense que j'ai eu une fois l'occasion, dans les années précédentes, de vous raconter. Mais sinon, je resterai uniquement dans le cadre de l'histoire et on n'aurait pas l'occasion de raconter sur la paracharde. Je vous dis simplement que si vous avez l'occasion de lire l'histoire des Maccabines, vous allez voir qu'il y avait 13 ou 14 dynasties des Maccabines. Donc, dramatique, fratricide, patricide, infanticide, on se tue les uns les autres, on s'élimine les uns les autres, on se terrorise les uns les autres et briguer le pouvoir a pourri pratiquement tout ce qui s'est passé. Et le Rambat nous dit d'où est-ce que ça sort ça ? Ça sort simplement que les Khashmonaïm ont isuppé une position qui n'était pas la leur, c'est-à-dire d'être des rois en Israël. Un prêtre, c'est un prêtre, et un roi, c'est un roi. Et l'un ne peut pas être l'autre. Il dit que c'est arrivé si loin, mes amis, si loin, que finalement, il n'a plus existé aucun membre survivant de la dynastie des Maccabines. Aucun. À tel point que le Rambat nous dit, il ramène une Gomara, que si quelqu'un prétend être un arrière-arrière-arrière-petitif des Maccabines, ça ne peut être qu'un esclave qui était au service des Maccabines et qui était érigé comme successeur, comme héritier, alors qu'il n'était pas autre chose qu'une acquisition financière pécuniaire dans le domaine des Maccabines. Qui est celui qui a terminé la période des Maccabines ? Vous savez que c'est Hérode. Le roi Hérode qui a tué d'ailleurs sa femme, Marianne, parce qu'elle pensait qu'il avait eu des relations illicites avec Marc-Antoine. Ça vous dit quelque chose, Marc-Antoine ? Le fils, celui qui a succédé à César. D'ailleurs, Hérode a été aidé par Jules César, il a été aidé par Pompéi, donc on retrouve une grande partie de l'histoire romaine à l'intérieur de l'histoire des Maccabines. Il y avait une grande relation entre Rome et la Judée à ce moment-là, et finalement Hérode a tué tout le monde. Il a tué sa femme, il a tué ses deux enfants, et il a éliminé pratiquement tout ce qui restait de la dune scène des Maccabines. Il s'est érigé roi lui-même, alors qu'il n'était pas autre chose qu'un esclave, peut-être converti, mais en tous les cas un esclave. Et il a fait beaucoup de bien, parce que si vous avez aujourd'hui le kotel, ma ravie en Israël, c'est grâce à Hérode. Hérode a reconstruit tout à fait le Betamigdash, il l'a retapé complètement, et il en a fait de ça quelque chose d'énorme, qui a survécu jusqu'à aujourd'hui. Donc il y a quelque part dans Hérode quelque chose qui a été fait de positif vis-à-vis du Betamigdash, mais d'un autre côté, la dynastie des Hachmanayim a disparu. Il nous dit le Rabban, simplement, c'est parce qu'à la source, il y avait déjà un problème, ce problème d'usopression du pouvoir qui n'aurait pas dû avoir lieu. Mais en tous les cas, une chose est sûre, c'est que les Maccabines, au moment donné où ils se sont érigés contre le pouvoir grec, ont fait quelque chose qui était absolument incroyable et inconcevable. Parce que vraiment, ils n'avaient rien dans les mains. Je veux rajouter encore un point qui est extrêmement intéressant à ce sujet-là. Vous savez que finalement, l'histoire de Hanoukka, c'est quand même une victoire de guerre. Et pourtant, quand la Gemara nous demande pourquoi est-ce qu'on fête Hanoukka, la Gemara nous mentionne un épisode tout à fait aléatoire, tout à fait secondaire, dont il y avait très peu de témoins, sinon peut-être une poignée de mains qui ont vu ça, à savoir qu'on a voulu restituer, restaurer à l'intérieur du Bétamigdash, l'allumage de la Ménorah qu'il y avait dans le Bétamigdash, cette Ménorah qui avait été fouillée par les païens. Et on a essayé de trouver de l'huile, on n'a pas trouvé, vous connaissez tout cela. Et bottom line, on a découvert que le Kohen Gadol qui était à ce moment-là, juste avant la Révolution, s'était planqué pour lui-même une fiole où il avait mis son seau par-dessus. Et ça, ça a permis de pouvoir allumer, réallumer la Ménorah pendant un jour, jusqu'à ce qu'on a préparé de l'huile d'olive pure qui a pris sept jours supplémentaires, où vous avez le miracle de la Hanoukka pendant huit jours. Alors, ce qui est intéressant, Raph Solomay, qui me dit, regarde simplement, la semence de la fête de Hanoukka, c'est la victoire de la guerre. Et cette victoire de la guerre, vous l'avez en détail dans la prière que nous disons dans J'monessin. Dans Al-Ammissin, vous ne mentionnez que le miracle de la guerre. Mais si vous me demandez sur quelle base a-t-on institué la fête de Hanoukka, ce n'est pas sur la fête de la guerre, c'est sur la fête de la lumière qu'il y avait dans le bétanique d'âge. C'est ce qu'on appelle le Hanoukka. Pourquoi la fête s'appelle Hanoukka ? Alors, à part les allusions que vous connaissez, c'est simplement parce qu'on a ré-inauguré, on a re-nettoyé le temple, et on l'a ré-inauguré pour qu'il puisse refonctionner comme il était avant. Et on a fait de ça un Hanoukka. Et c'est uniquement le principe de Hanoukka qui fait qu'on dit Halel et Simcha le fait de Hanoukka. Vous savez que pour Rime, il n'y a pas de Halel. On ne dit pas un Halel pour Rime. D'où vient que Hanoukka ? Vous avez un Halel, c'est uniquement parce qu'il y avait un Hanoukka. Et Hanoukka, c'est un Chag. De même que les princes d'Israël ont inauguré le temple dans la paracha de Shemini, dans la Torah, en offrant chaque jour, chaque tribu, quelque chose de très spécial pour le Béthamigdash. De même, au moment donné où les Maccabines sont rentrés dans le Béthamigdash et ont essayé de nettoyer le Béthamigdash de toutes les souillures que les Grecs ont pu amener là-bas, on avait amené un port, on avait amené plein de choses qui étaient les plus exécrables possibles, eh bien, on a refait un Hanoukka. Et c'est pour ça qu'on chante, d'ailleurs, le jour de Hanoukka, Mismor Shir Hanoukka Tabayit. Et voilà le chant du Hanoukka Tabayit. Et là aussi, comme je vous l'ai dit tout à l'heure avec le Mismor Shir Lema Shabbat, il n'y a pas un mot du Béthamigdash. Il n'y a pas un mot du Béthamigdash. Mais qu'est-ce qu'on dit à l'intérieur de ce Mismor ? On dirait « Bonne Shalom, tu nous as sortis du plus profond du puits et tu nous as sauvés. » « Et pour que nous puissions émettre tes louanges. » En fait, ça raconte simplement le bonheur d'Am Yisraël d'avoir pu réinaugurer le Temple et de lui redonner son prestige qu'il avait avant. Et ça, mes amis, c'est un appel à la fête de Hanoukka. Je vous mentionne encore un point intéressant supplémentaire. Petit rappel de l'histoire. Bref, vous savez qu'Am Yisraël est sorti d'Égypte le mois de Nithal. Sept jours plus tard, il y avait le Fiat Yamsouf. 49 jours après la sortie d'Égypte, il y avait la fête de Shavuot, le don de la Torah. Le lendemain Moshé Rabinu est monté au Harsinai pour recevoir la Torah. 40 jours plus tard, Shivas Abetamouz, il descend avec l'Éloukot, il découvre le Vaudor. Le lendemain, il casse ce Vaudor et il remonte de nouveau 40 jours pour demander pardon et qu'Hachem puisse expier les fautes d'Am Yisraël. On arrive à Rosh Rodesh Elul. Rosh Rodesh Elul, Moshé Rabinu remonte pour la troisième fois au Harsinai et va réécrire le second secte de Lourdes à Tabrit et va redescendre 40 jours plus tard, c'est-à-dire le jour de Kippour. Le lendemain de Kippour, il annonce aux Am Yisraël qu'on va construire le Mishkan, le Betamigdash. Et voilà que ça s'est passé donc le 11 du mois du Tishri, le 12 et le 13, Am Yisraël a amené un maximum d'or, d'argent, de cuivre, de tissu, de couleur, de tout ce que vous voulez. Le 14, c'était le 12 et le 13. Le 14, Betalel va tout mettre en place et le 15 du mois de Tishri, Soukot va avoir lieu la première pierre de la construction du Betamigdash. qui va durer jusqu'à Hanukkah. Le 25 qui se lève, le Mishkan est terminé et on peut l'inaugurer. Et Moshé Rabinu se retourne vers Hachem et Hachem lui dit « Non, ce n'est pas pour maintenant. Ce jour-là de 25 qui se lève, je le garde pour les générations à venir. Toi, tu vas attendre jusqu'au mois de Nisan et le premier jour du mois de Nisan, nous allons inaugurer le Temple. » Le Midrash raconte que le 25 qui se lève est venu chez Dieu en disant « Tu sautes au-dessus d'une opportunité et moi, pourquoi est-ce que je suis ainsi comme ça floué ? » Et Hachem lui dit « Ne te fais aucun souci, arrivera un temps où le 25 du mois de Kislev sera aussi une réinauguration du Temple. » C'est pour ça que Hanukkah s'appelle Hanukkah, parce que ça a été une réinauguration du Temple. Et ça représente simplement la pérennité d'Am Israël et cette lumière, cette obscurité d'Am Israël qui permet au travers des nations de rebrier au travers de cette Nech Hanukkah. Alors, puisqu'on a quand même des dames avec nous au Chiyour, je vais mentionner quelque chose d'assez exceptionnel, madame. C'est que vous savez qu'en général, les mitzots de la Torah s'adressent aux hommes, puisque les femmes sont en général libérées des commandements qui sont liés avec le temps. Les mitzots de la Torah s'adressent aux hommes et les femmes ne doivent pas faire. Donc, les femmes ne doivent pas mettre le Thessaline, ne doivent pas mettre le Talit, ne doivent pas manger d'un Asuka, ne doivent pas forcément sonner du chauffard, écouter le chauffard ne doivent pas apprendre le Lulav. Tout ça sont des mitzots qui sont liés avec le temps. Il y a trois exceptions à ça, trois exceptions à ça, que l'Agmara nous mentionne. Et les trois exceptions ont deux raisons. La première raison, c'est que la fête que je vais tout de suite vous mentionner a été créée, causée par une femme. Secondo, les femmes ont bénéficié du mérite de ce miracle, tout autant que les hommes. En tant que telles, elles sont à part égales avec les hommes. La première, nous dit l'Agmara, c'est la sortie d'Égypte. Quand la sortie d'Égypte a eu lieu, on sait que c'est grâce aux femmes qui ont été derrière leur mari, qui ont remonté le moral des maris quand ils étaient dans un travail au goulag et dans les camps de concentration à Auschwitz, et que c'est elles qui ont permis à ce que la nation d'Israël se reproduise et existe. Et en même temps, quand on est sorti d'Égypte, que les femmes sont sorties autant que les hommes. Donc, elles ont bénéficié des deux côtés du miracle. Donc, le soir du céder, mesdames, madame, les femmes sont astreintes aux quatre cochotes, exactement comme les hommes. Deuxième élément que vous connaissez, c'est pourrime. Les femmes ont la mitzah de pourrime, doivent écouter la migula d'Esther comme les hommes, exactement la même chose. Pourquoi ? D'abord parce que la fête de pourrime a été générée grâce à Esther, et deuxièmement, quand Haman a décidé de détruire, c'était pas seulement les hommes, c'était hommes et femmes, donc les femmes en ont bénéficié aussi. Troisième élément, c'est la fête de Hanoukka. La fête de Hanoukka, vous savez que c'est Yael qui a réussi à énivrer et à embobiner un des généraux grecs qu'il y avait à ce moment-là, et c'est en le tuant qu'elle a pratiquement déclenché cette révolte des Maccabines, qui ont réussi d'une manière surprise, par une attaque surprise, un peu style guerre des six jours, à éliminer la puissance grecque. Et en plus de ça, quand les Grecs ont décidé donc d'arrêter de perdre la guerre, finalement, c'est les femmes et les hommes qui en ont bénéficié. Donc, la Gemara emploie l'expression chez Afhen Hayyub O'Tohanef. Alors, pourquoi est-ce que je l'ai dit ça, madame ? Parce que c'est assez intéressant. La mitzvah d'allumer les lumières de Hanoukka s'impose aux femmes comme aux hommes. Et de même que si un homme allume les lumières de Hanoukka, il peut faire que toute la famille a accompli la mitzvah au travers de son acte à lui, de même, nous disent les commentateurs, que si une femme allume chez elle à la maison la lumière de Hanoukka, son mari est yoté, c'est-à-dire qu'il a satisfait la mitzvah parce que sa femme l'a faite. Donc, en d'autres termes, une femme qui fait une mitzvah d'allumer la Hanoukka, d'abord, elle a l'obligation de le faire, et seconde, elle est à part égale comme l'homme et son acte est suffisant pour exaucer tous les autres qui sont autour de lui. Alors, vous allez me dire, nous allons d'après la Chittah, nous allons d'après le principe, nous allons d'après les Mahadrim et la Mahadrim, à savoir que vous savez que la base de la fête de Hanoukka, la base de la fête de Hanoukka, des lumières de Hanoukka, c'est d'allumer chaque soir une bougie pour toute la famille. Une bougie, une bougie, je veux dire une lumière, parce qu'il y a beaucoup qui emploient des mèches avec de l'huile d'olive, ce qui est sûrement mieux recommandé. Donc, la mitzvah, c'est d'allumer une lumière pendant huit jours pour toute la famille. Maintenant, le shulkan a dit qu'il y a des gens qui voudraient faire mieux que ça. Et à ce moment-là, on a conseillé à ce que chacun de la famille puisse allumer lui aussi une lumière. Donc, s'il y a quatre membres de la famille dans une certaine famille, le premier soir, on allume quatre. Le second soir, on allume quatre. Le troisième soir, quatre. Et le huitième soir, quatre. Maintenant, viennent ceux qui veulent être encore plus royalistes que le roi, qu'on appelle la Mahadrim, mais la Mahadrim, parce qu'ils veulent à tout prix faire la mitzvah la mieux accomplie possible. Et à ce moment-là, on a dit dans ces conditions que chaque membre de la famille allume. Le premier soir, un. Le deuxième, deux. Le troisième, trois. Pour montrer qu'un mitzvah progresse et ne régresse pas. Donc, on va seulement dans le sens malim, bekodesh, et moridim. On ne va que dans le sens progressif. Alors, la question se pose maintenant, si chacun des membres de la famille allume, pourquoi est-ce que la femme n'allumerait pas aux côtés de son mari, elle aussi, une Hanoukia, puisqu'on vient de dire qu'elle est à part égale avec son mari. Et la réponse, mes amis, est une réponse très jolie, très sensible de l'Agmara, qui nous dit simplement que dans un couple qui se respecte, il n'y a pas un homme et une femme, il y a un couple. Et un couple, elle s'appelle dans le National Agmara, ishto kigufo, c'est-à-dire la femme s'identifie à son mari. Ce que le mari fait, c'est ce que la femme fait, et ce que la femme fait, c'est ce que le mari fait. Donc, femme et mari allument une Hanoukia, eux deux, parce que c'est une entité. C'est deux individus, mais c'est une entité sous un parapluie. Donc, c'est pour ça qu'on n'allume qu'une seule. Maintenant, les garçons allument chacun pour soi. Les filles, en général, auraient pu allumer chacune pour elles. Elles ne le font pas. Pour quelles raisons est-ce qu'elles ne le font pas ? Simplement par différence pour la mère. Puisque la mère, qui est la keretabai, ne l'allume pas parce qu'elle s'identifie à son mari, les filles peuvent difficilement faire mieux que la mère et allumer, pour soi-disant, comme si c'était un niveau supérieur à celui de la mère. Donc, mes amis, je vous encourage simplement à ce que quand vous allez autour de la Hanoukia, que vous sachiez simplement que cette mitzvah de Nez Hanoukia, qui date déjà depuis la période du Temple, ne représente pas autre chose que l'éternité d'Amisraël. L'éternité d'Amisraël, et c'est pour ça que les Chachamim ont institué cette notion de Nez Hanoukia. C'est une mitzvah de Rabbanan. C'est une mitzvah rabbinique, mais qui a ses racines profondes dans la Torah. La preuve, c'est que quand vous allez allumer les lumières de Hanoukia, vous allez dire, « Asherki deschanob de mitzvotab, ve-tima-nous. Tu nous as sanctifiés et tu nous as ordonnés. » Où y a-t-il marqué dans la Torah qu'il faut allumer les lumières de Hanoukia ? Ce n'est pas marqué, mais il y a suffisamment d'allusions qui disent que lorsque Aharon HaKohen a allumé lui aussi les lumières de la Ménorah dans le Bet-Amikdash, c'était déjà une première munition pour ce qu'Amisraël, par la suite, allumera les lumières de Hanoukia de génération en génération. Et, Baruch HaShem, nous sommes 2600 ans après les heures de Hanoukia, et vous avez, dans le monde entier, dans tous les foyers juifs, on allume les lumières de Hanoukia. Donc, vous voyez que Net-Sach Yisrael, le Yishakir. Alors, il me reste 2-3 minutes, simplement pour vous mentionner quand même quelque chose sur la paracha. Quel est justement le rapport, mes amis ? Le rapport entre la paracha et la feuille de Hanoukia ? Alors, d'une manière vraiment rapide, et je voudrais avoir votre attention en pierre. La Torah va nous raconter dans la paracha cette semaine une histoire qui tourne autour de Yosef. C'est-à-dire Yosef qui est le fils de Rachel, qui est né, et qui représente ce que Yacov Avinu a espéré, a rêvé, et les toldotes Yacov, Yosef. Yacov représente la dynastie qui suit les patriaches Avram, Yitra, Yacov, et ce qui suit par la suite, c'est Yosef. Donc, Yosef est un des piliers, comme les patriaches, c'est un des piliers pour le Yessod. D'ailleurs, dans le langage kabbalistique, Yosef représente le Yessod, c'est-à-dire la base, le piédestal sur lequel Amn-Israël existe. Et mon fils me raconte qu'il a cité un chiot qui raconte simplement que Yosef est l'antidote d'Essav. Et ça, vous savez que Yacov Avinu a fui son frère pour aller épouser une femme là-bas chez la Vannes et avoir des enfants et revenir à la maison. Or, après que Rouvin soit né, Shimon, Yacov ne bouge pas. Et dès que Yosef est né, Yacov Avinu décide de retourner en Israël. Pourquoi ? Parce qu'Essav représente le monde occidental, le monde statique, le monde qui ne produit rien, qui reste à l'état où il est, parce qu'Essav veut dire déjà accompli, assoui, il est tout fait. Yosef représente le côté dynamique. Yosef, ça veut dire je n'arrête pas de rajouter en permanence. Donc, dès que Yacov Avinu a vu qu'Yosef était là, qui représente le dynamisme d'un homme Israël qui ne dort pas sur ses lauriers, mais qui est là en permanence avec la bougeotte pour pouvoir créer, construire, produire, progresser dans sa vie, et qui ne dit pas j'ai réalisé ce que je devais faire, maintenant je peux m'en dormir sur ses lauriers. à ce moment-là, la graine du Mashiach, mes amis, est née. Yosef, vous savez qu'il y a un Mashiach qui s'appelle Mashiach ben Yosef. Le Mashiach issu de Yosef qui va venir annoncer, par la suite, le Mashiach ben David, le Mashiach qui va être issu de la tribu de Yerouda. On a ici Yerouda, Yosef, un bipolarisme qui est extrêmement intéressant, qui est mis à sa chambre à l'occasion, je vous raconte. Mais en tous les cas, ce que je voulais simplement vous dire, c'est que la paracha nous raconte l'histoire de Yosef. L'histoire de Yosef, comment est-ce qu'il a été préféré par son père, comment est-ce qu'il a représenté l'alter ego du père, comment il a représenté la suite logique du Lernon, de toute la tradition que Yaakov Avinu a reçue dans la fichuva de Shem et d'Ever, et qu'il a transférée intégralement à Yosef. Yosef représente finalement le Yaakov Avinu en plus jeune. Donc Yaakov Avinu a tout transféré à Yosef. Et finalement Yosef va être haï par ses frères, parce qu'il va venir avec des rêves prémonitoires, raconter qu'il a vu des épis, des bottes qui poussaient dans les champs et qu'on se pressonnait à sa botte. Et la même chose avec le soleil, la lune, les étoiles. Bref, vous connaissez l'histoire, je ne reviens pas dessus. Ce qui est intéressant simplement, c'est qu'on nous raconte que finalement les frères de Yosef vont faire une première tentative dramatique de le tuer. Cette tentative va être rejetée. Rouvine va venir et va proposer une seconde, c'est-à-dire de le laisser mourir de lui-même en le jetant simplement dans un puits. Peut-être que Rouvine avait l'intention de le sauver par la suite et de le sortir. Ce plan n'a pas réussi. Vient le troisième plan proposé par Yeruda, à savoir éliminons-le en escamotant sa présence parmi nous. Et c'est Yeruda qui va avoir l'idée de le vendre à une caravane d'Ishmaëli, qui va l'amener en Égypte et on ne parle plus de Yosef. La Torah nous raconte simplement que Yosef, une fois qu'il débarque là-bas en Égypte, va être acheté par Potiphar, qui est un unique de Pharaon, qui n'a pas d'enfant, qui est marié à sa femme, qui ne peut pas avoir d'enfant non plus. Et les deux ont décidé d'adopter une fille, une esclave, qui s'appelle Osnat. Et cette Osnat, qui va être une fille adoptive de ce couple-là, va grandir dans la maison de Pharaon. La femme de Potiphar va avoir des yeux énamourés pour Yosef, va essayer de le tenter tous les jours. Je pense qu'un jour, Yosef n'a pas le choix. Il doit lui abandonner sa tunique pour sortir. Évidemment, la suite, vous la connaissez. Il se retrouve simplement en prison et il va rencontrer là-bas deux ministres du roi. Un qui est celui qui est au service du vin, donc le goûteur du roi du vin, et le deuxième qui est le goûteur du pain et de tous les aliments qui sont là. Vous la connaissez, c'est plus tard, je ne reviens pas. Ce qui est intéressant, et c'est ça que je veux venir, et il faut absolument me donner une minute supplémentaire, c'est que dans cette suite logique que je vous raconte, comme la semaine dernière, quand on nous a raconté les autres diatres avec Kulatoura, elle nous a bombardés en plein milieu avec un épisode qui est un petit peu hors contexte, qui était malheureusement le viol de Dina par Shechem, dans la parasha cette semaine, vous avez un intermètre. Vous avez un intermètre qui n'a pas sa place et qui d'abord interrompt le fil de l'histoire et dont on ne comprend pas directement ce qu'il fait là. Cet intermètre, c'est une histoire absolument abracadabra, incompréhensible, de Youhuda. Youhuda qui va quitter ses frères, qui va s'installer en Kenan quelque part, qui va épouser la fille d'un soeur, Batshuah, et qui va avoir trois garçons. Er, Onan et Sheila. Et voilà qu'il va choisir une femme absolument sublime qui est d'ailleurs une petite fille de Shechem, qui s'appelle Tamar. Il va le donner à son premier fils. Le fils ne comprend pas la qualité de sa femme et va se dévergonder et va mourir. On la passe au deuxième fils, Yiboum. Ça aussi, mesdames et mes amis, c'est un jour, il faudrait rapidement que je revienne sur ce sujet-là parce que c'est absolument sublime ce que la Torah nous raconte ici. Et ce second fils meurt et Youhuda comprend qu'il ne faut pas le donner à son troisième parce que cette femme est une catlamite, c'est-à-dire c'est une femme qui croque ses maris. Donc, elle le met de côté. Tamar va quand même tenter tout ce qui est possible pour avoir des enfants de la tribu de Youhuda. Elle va se déguiser, elle va faire une supercherie, Youhuda va tomber dessus, va tomber dans le piège et finalement Tamar va lui exiger des guages. Elle va lui demander les trois signes de la royauté. Youhuda ne sait pas encore qui l'est, mais qui représente les symboles de la royauté. La cape, la cape de roi, son petit, la deuxième or, son sceptre, le maté qui l'a dans la main, le troisième, le sot, la bague qu'il a avec le sot qui représente justement l'emblème de la royauté. Elle garde ses gages et le jour où on annonce à Youhuda que sa brue est enceinte et il est persuadé qu'elle a commis de la glutère parce que sinon elle ne pouvait pas être enceinte, elle, d'une manière absolument discrète et sans absolument révéler la vérité, dit simplement à Youhuda « Je suis enceinte de la personne qui est la propriétaire de ces trois. » et elle lui restitue les trois. Et là, la Torah nous raconte quelque chose d'absolument incroyable. Youhuda, qui est le roi, qui était l'autorité suprême, qui représentait pendant toute sa région le chef spirituel incontesté, fait son mea culpa. Fait son mea culpa en public. Et il dit au public « Elle a plus raison, plus raison que moi » parce que c'est moi le fautif et c'est elle l'innocente. Et Youhuda va en public innocenter cette femme et se souiller sa réputation devant tout le monde parce qu'il estime que sauver cette femme c'est primordial plutôt que de sauver son égo, son ambition et d'essayer de cacher sa faute en sacrifiant une fille de rue parce que pour lui, cet amas ne représente pas autre chose qu'une fille publique dont il n'a absolument rien à faire et il pourrait très bien l'avoir sacrifiée. Or, mesdames, vous savez qu'elle était déjà enceinte, cette femme, et elle était enceinte de jumeaux. L'un ne nous intéresse pas tellement, c'est Zerar, l'autre nous intéresse beaucoup plus, c'est Peret. Parce que c'est à partir de Youhuda, vous comptez dix générations, Peret, Ram, Aminadav, Narchon, après vous avez Salmon, et après vous avez Boaz, et après vous avez Oved, et après vous avez Yishai, et vous avez David. La dixième génération entre Youhuda et David Améler, c'est David Améler. Donc, finalement, si Youhuda avait tué Tamara, la graine du Mashiach n'aurait pas vécu. Or, les Maccabim ont représenté aussi la graine du Mashiach. La Torah nous a bombardés en plein milieu de la parasha de cette semaine, une histoire absolument incroyable pour nous montrer la grandeur d'une personne. Un roi n'est pas une personne qui est parfaite, c'est une personne qui peut commettre des fautes, mais une personne qui peut admettre ses fautes. Il s'appelle Youhuda parce que Youhuda vient du mot modé, modé en hébreu veut dire merci, Léa a dit merci, mais modé en hébreu veut dire avouer, admettre, accepter. Et Youhuda a dit j'accepte. Yaakov a venu d'ailleurs l'accompli, puisqu'il l'a béni en lisant Youhuda a ta yodoukha achesha. Tes frères t'accepteront, t'admettront comme étant leur supérieur. Étant donné que tu es celui parmi tous tes frères, qui, contrairement à ce qu'on a raconté jusqu'à maintenant, la vivanie, la haine, la jalousie, toi, tu as compris qu'il fallait casser ce fil infernal et que tu devais finalement, un jour ou l'autre, prendre tes responsabilités, accepter tes fautes, les admettre en public et faire leur repentir à la Keshuda, à partir de là, l'histoire de Youhsef change de tout au tout. Et c'est pour ça que la Torah nous le mène ça. Parce que finalement, lorsqu'on va capturer Binyamin en Mithraim, aucun des frères, mes amis, aucun des frères n'ose confronter Youhsef parce qu'ils se sentent tous coupables d'avoir fait quelque chose. Et ils savent qu'en tant que culpabilité, ils ne peuvent pas reprocher à Youhsef de vouloir emprisonner Binyamin puisque eux n'ont pas fait mieux que de vendre le frère. Yerouda, qui était celui qui avait conseillé à ses frères de vendre Youhsef, a compris sa faute et a admis sa faute en public. Et il dit maintenant en public à Youhsef, « Je suis le responsable de mes frères. » Et cette responsabilité collective que Yerouda a appris, ça, c'est devenu, mes amis, le symbole de la royauté. Vous avez dans l'histoire de Hanoukka le symbole de la royauté et vous avez dans la paracha de cette semaine le symbole de la royauté. Tamar, lorsqu'elle va restituer à Yerouda les trois symboles, c'est-à-dire la cape, le sceptre et le sceau, va, d'une manière symbolique, la Torah nous raconte, simplement restituer à Yerouda tous les appanages que représente le roi en Israël. Et c'est dans la paracha de cette semaine que la royauté d'Israël est née. Elle est née au travers d'un aveu. C'est intéressant. Et David Améler fait la même chose. Comment David Améler est devenu roi et c'est la conclusion du suivant, rappelez-vous, il va faire aussi une faute. Je ne rentre pas dans les détails. Mais je dis simplement, comme vous la connaissez l'histoire, avec Bathsheba, avec Uriah Riti. Et lorsque le prophète Nathan vient lui raconter son histoire en lui disant, mais David, tu as fait une faute, David ne va pas faire du subterfuge, il ne va pas droit. Il dit, « Chata, tu l'achènes, j'ai fauté, j'accepte, je mets un fili sur moi, je prends un jeûne, j'accepte ma faute. Shaul, quand on va lui dire qu'il a fait une faute, au prophète Samuel, il va dire, « Mais je ne sais pas de quoi tu parles. Moi, j'ai écouté, j'ai fait ce que tu dis, j'ai écouté, j'ai écouté. » Et il va insister, insister, insister. Il faut vraiment que Samuel, au bout de la quatrième fois, lui dise, « Mais à vous, tu as fait une faute. » Ah, alors là, il a dit vraiment, « Chata, tu l'achènes. » Et à cause de ça, sa royauté lui a été stupée. Mais David Améler a reconnu. David et Yerouda, c'est le même chapitre. C'est, mes amis, la leçon de la paracha chaque semaine, c'est la leçon de Hanoukka, c'est-à-dire la leçon de Amisraël, qui vit au travers des nations, qui n'a rien à attendre des nations, comme Yosef a fait du bien à ce fameux Sarah Mashkim en prison, et qu'il a dit, « Je t'en supplie, rappelle-toi simplement de moi, ne me boycotte pas. » La première chose que Sarah Mashkim a fait en sortant de prison, c'est BDS. Il a tout de suite boycotté Yosef, il l'a oublié. Le dernier mot de la paracha cette semaine, mes amis, vous vous rappelez, « Va yishka khe, » ou « il l'a oublié ». Le monde ne veut pas savoir le bien-être qu'Israël amène aux nations. Israël amène des progrès techniques, des progrès médicaux, des progrès scientifiques, des progrès dans tous les domaines de la science, et le monde entier ne veut pas le reconnaître. C'est le Sarah Mashkim de la paracha cette semaine. Et la Torah nous dit, « Baruch hagever hachei, yistar bachev ». N'essayez pas d'avoir confiance dans les nations, n'essayez pas d'avoir confiance ni dans l'Amérique, ni dans la Russie, ce ne sont pas eux qui vont vous livrer, vous délivrer. Ceux qui vont nous délivrer, ça cède beaucoup. C'est cette petite lumière de Chanukah que vous allez allumer dimanche soir et qui dans l'obscurité va briller et va vous montrer simplement qu'un peu d'étincelle, un peu de flamme peut faire chasser énormément d'obscurité. Il y a beaucoup d'obscurité dans le monde dans lequel nous vivons et croyez-moi, Israël est la seule petite flamme, la seule petite démocratie qui vit au monde et qui représente quelque part une morale de ce que doit représenter une nation contrairement à tous les autres. Alors, sur ça, je peux simplement vous souhaiter un excellent Chanukah et espérer simplement que le sens, le symbole de Chanukah reste avec nous pendant tout le temps de la fête et même après la fête et qu'on ressort de cette fête un tout petit peu, si je pouvais dire, ragaillardier, émerveillé et peut-être renforcé dans notre bitachon qu'on doit avoir dans la Cajbouro en sachant qu'il est là nous l'Ishahen et là, l'Avinu Shabbat Shabbat Le seul en qui on doit pouvoir avoir confiance, c'est Dieu qui est là à nos côtés en permanence. Maintenant, je vous cède la parole et c'est moi qui vous écoute. Bon, bon, j'ai eu un peu extrêmement ça fait donc 2500 ans que la laïque a été avancée et avancée. Absolument. Tout le danger de Yavane de cette élégie qui est à ce moment-là, c'était justement déconnecter Israël et déconnecter de la religion et ne faire uniquement que le culte du corps, le culte de l'esthétique, le culte de la beauté. C'était uniquement ça. En faisant abstraction de tout ce qui représentait la religie et l'Israël. Et ça, c'était le danger que les Maccabées m'ont vu que c'était un danger réel puisqu'on nous raconte que le taux d'assimilation qu'il y avait à ce moment-là était énorme. Énorme en Israël de gens qui se sont tout à fait assimilés et qui parlaient le grec. D'ailleurs, il y en a une petite réminiscence qui est restée parce que vous savez que dans l'Agmara, les mots les plus difficiles sont en grec. C'est que dans l'occasion de la fin de l'Agmara, vous allez voir que l'Agmara emploie à elle-même le grec pour employer des mots compliqués. Et ça, c'est qu'un bracha que Noach a donné parce qu'il a dit seulement le Yéphète que Dieu donne à Yéphète en esthétique, et qu'il puisse résider dans les tentes de Chèm. Donc, ça veut dire que quelque part, si vous comprenez un peu ce mot un Yéphète de Nation, c'est-à-dire si je peux un tout petit peu goûter à ce qui se passe dans les civilisations étrangères et essayer comme ça d'extirper des éléments qui sont positifs pour nous, on peut le faire. Mais il ne faut pas être pour ça grec. Le jour où on a traduit la Torah en grec par les septuagètes là-bas, les septantes qui ont traduit au temps de Ptolémée, ça a été dramatique. Mais c'est vrai, c'était déjà la grève de la laïcité à ce moment-là. Est-ce que vous, je t'entends ? Il y a d'autres questions, chers auditeurs ? Oui, moi, je voulais savoir aussi est-ce que les Cohen ou les Lévis ont été choisis par hasard ou pour un but ? Ça aurait pu être un des autres douze... Yaakov Avinu a analysé la personnalité de chacun de ses enfants et que l'homme il a vu que Lévis était celui qui s'est sacrifié pour sa soeur pour la sauver et qu'il représente celui qui est tout le temps ici pour prêter assistance à ses frères. Il a compris que finalement la nation des prêtres c'est celle qui est en permanence en assistance qui ne fait pas autre chose que d'être dans le temple ou d'être au service des gens partout où ils sont parce que ce n'est pas seulement le temple. Les Lévis ont été répartis dans les 48 villes qu'il y avait dans tout Israël et c'était eux l'esprit religieux d'Israël et qui étaient tout le temps à l'écoute. Chacun qui avait un besoin psychologique, psychiatrique ou religieux de quoi venait dans ces villes de refuge chez les Lévis pour pouvoir justement se faire remonter le moral. Donc La tribu de Lévis représente celle qui par abnégation se sacrifie par solidarité pour ses frères. Et ça c'est la fonction du prêtre du Lévis. Donc c'est pas le hasard quoi. C'est bien répliqué. Absolument pas. Super. Merci beaucoup à vous tous. Merci d'avoir été présents. Ça nous fait toujours plaisir. Alors on se revoit dans deux semaines. À la semaine. Je vous souhaite être à la semaine et à la semaine et les heures on se retrouve dans deux semaines. Merci beaucoup. Vous allez apprécier et parlez-en autour de vous. Et moi je vous attends tout de suite avec le cours du Rapseror si vous le voyez. Ce soir c'est un cours spécial. Très spécial puisqu'il va parler du sujet un petit peu réguissime. Il va parler voilà vous voyez la pureté féminine dans la halakha en fait c'est un cours qui parle du couple au niveau de la halakha et qui va parler plus particulièrement ce soir du mariage réformiste du mariage conservatif et peut-être on a le temps également du mariage mixte selon la halakha et la pensée juive tout de suite avec le Rapseror qui est un en Dayane en Israël. Soda Rabah à vous tous et Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Bonsoir à vous tous. Merci d'avoir écouté. Sous-titrage Société Radio-Canada et Sous-titrage Société Radio-Canada et Sous-titrage Société Radio-Canada et Sous-titrage Société Radio-Canada